La TDI a pris sa naissance et son essor en 1974. Elle est issue d'une autre association, l'AFDAIM, membre de l'UNAPI. La spécificité de la TDI, c'est de pouvoir proposer un accompagnement, une tutelle des majeurs qui ont un handicap mental. Prévoir leur protection, la gestion de leur patrimoine et le relais de parents qui pouvaient devenir plus âgés, pouvaient devenir empêchés d'exercer leur fonction de protection sur leurs enfants. Donc il y avait cette idée d'un relais qu'il fallait absolument mettre en place par rapport aux familles. Il y a le service mandataire, qui s'occupe des tutelles et des curatelles. Ensuite, il y a le service d'information et de soutien aux familles, dans le cadre des tutelles. Il y a le service emploi familial, qui est un service qui propose un accompagnement par des auxiliaires de vie, auprès des personnes en situation de handicap. Et ensuite, il y a un service d'expertise. Disons que la TDI peut être mandatée pour expertiser certaines situations difficiles, et rendre un rapport à la juge des tutelles. Ce qui est important, c'est d'être bien campé dans ses assises, dans son identité. C'est ça qui est important, qu'on puisse nous reconnaître. Ce qui est important, c'est la qualité du travail, la qualité du service que l'on rend. On a fait le choix de ne pas avoir beaucoup de mesures de tutelle pour pouvoir, justement, à côté, développer nos autres services et être, justement, dans la communication et dans la présence. Non seulement il y a la gestion des biens, du patrimoine, la gestion financière, mais il y a aussi l'attention portée au projet de vie de la personne, d'être au plus près de ses besoins, de ses attentes, de ce qu'elle souhaite mettre en place dans sa vie. Alors, ce principe de biens de traitance, il n'est pas spécifique à la TDI. On le retrouve aussi dans les autres associations tutélaires, mais peut-être qu'à la TDI, ça s'est manifesté d'une façon plus précise. Ça a été mis en action de façon plus précise dans nos relations avec les personnes accompagnées. La tutelle, c'est une action. On met en place des actions de protection. Mais à tout moment, on a besoin de se questionner sur le bien fondé de nos actions. Donc, dans la structuration de la TDI, il a été mis en place des lieux de parole, plusieurs lieux de parole, au travers de commissions et au travers de son comité éthique aussi, maintenant, où on peut se questionner sur le bien fondé, sur la justesse de notre posture dans l'accompagnement de la personne. Et donc, ce souci de s'occuper de la personne majeure, des majeures, effectivement, c'est dans le respect des libertés individuelles de la personne. Comment être à la fois protecteur, donner un cadre protecteur et en même temps respecter les libertés individuelles de la personne ? Donc, je pense que cette pensée a été un peu à l'origine. Voilà, à l'origine. C'est-à-dire que dans le rôle de la tutelle ou de la curatelle, il y a l'objectif de protection, mais il y a aussi un objectif d'éducation de la personne, c'est-à-dire de lui permettre d'acquérir des capacités de réflexion et de décision par rapport à sa vie. Et donc, effectivement, pour nous, c'est une victoire quand on peut conduire une personne vers une autonomie. Le travail de la tutelle des majeures ne se fait pas en opposition avec les familles. C'est un travail qui doit se faire en collaboration avec elles. et ça se construit, c'est une construction. Donc, il faut qu'il y ait des moments de rencontre, d'accompagnement des familles. D'ailleurs, la TDI, elle a un double rôle. Elle peut être elle-même mandatée au niveau de la tutelle, mais son deuxième rôle important, c'est le soutien des familles. C'est l'information et le soutien des familles qui exercent leur tutelle. Voilà. Donc, on est à la fois soutien des familles ou en remplacement des familles quand il y a un empêchement à exercer la protection. Alors, moi, je suis venue vers la TDI au moment où je suis devenue tutrice de mon frère handicapé. Nous avons été accompagnés par la TDI d'une façon, moi, que je trouve particulièrement intelligente parce qu'on a pu anticiper. On a pu anticiper ce qui s'est passé. Alors, j'ai une de mes premières rencontres avec la TDI. C'est une réunion familiale où il y avait donc ma mère qui devenait âgée, puis des problèmes de maladie, qui sentait qu'elle avait besoin d'organiser, d'organiser la protection de mon frère au-delà de son décès. En fait, c'est ma mère qui a souhaité anticiper les choses. Et il y a eu une réunion familiale avec mon autre frère. Et c'est là que nous avons réfléchi ensemble et que nous avons pris la décision d'assurer une co-tutelle familiale pour notre frère, mais tout en étant aidé par les services de la TDI, qui nous a guidés dans notre travail. Et puis, la TDI nous a fourni un service important par l'activité du service d'emploi familial. Parce que nous avons pu bénéficier d'auxiliaires de vie qui ont permis le maintien de mon frère handicapé dans son appartement, puisqu'il peut vivre dans son appartement aidé par des auxiliaires. Voilà. Donc, ça a été un moment important. Et cette anticipation, je crois que ça a été important dans la continuité de la prise en charge de mon frère. Voilà. Parce qu'on avait peur qu'au moment du décès de notre mère, il puisse y avoir comme un vide, un moment où les choses, l'organisation, aient flottées, n'aient pas été décidées. Voilà. Donc, vraiment anticiper une situation à problème, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que ça permet la continuité de la prise en charge. Mais c'est vrai que pour une personne qui se pose la question du choix d'un tuteur, effectivement, il y a plusieurs possibilités de choix. On peut choisir un tuteur familial, une personne proche, amie, un conjoint. Voilà. Mais il existe aussi des tuteurs qui sont des travailleurs indépendants, profession libérale, et puis des associations qui proposent ce service. Et nous, dans notre département de l'Aude, donc, à côté de la TDI, il y a l'UDAF, et puis il y a aussi la PAM. Voilà. Donc, effectivement, il y a un choix qui est possible. Mais en sachant que ce choix, il est quand même déterminé par la juge des tutelles, au départ. C'est quand même la juge qui va proposer. Voilà. La personne aussi a une possibilité de changement en cours de tutelle. Si elle n'est pas satisfaite de ce qui se passe, dans le cadre qui avait été choisi au départ, elle peut demander un changement. Ça peut être évolutif. Ah, pourquoi ? Alors, oui, donc, oui, parce que ça correspondait de mon côté à mon passage à la retraite. Donc, un temps libre, un temps nouveau. Donc, j'avais terminé ma carrière de médecin, puisque j'ai été médecin en carrière libérale pendant 40 ans. C'est donc un sacré engagement. Et j'avais envie de retrouver un sentiment d'utilité dans l'activité associative. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire que j'ai été séduite. Séduite par la dynamique associative. Parce que, quand je suis devenue administratrice de la TDI, c'était un moment particulier où notre ancien directeur, Serge Loubet, avait déclenché toute une analyse institutionnelle de notre association. et je pense que c'est quelque chose qui nous a été très utile. Et donc, voilà, j'ai été séduite par cette façon de penser l'association, de vivre, d'être active dans une association, mais aussi de pouvoir penser notre projet. Voilà, c'est... Voilà, donc... Sous-titrage ST' 501